... Bien, cette affiche, je voudrais commenter deux mots. Premièrement, orateur. Orateur. Un orateur est une personne qui fait des discours en public. C'est ça, par exemple. C'est un peu prétentieux, dans mon cas, en tout cas. Et ce que je ferais, c'est plutôt faire une conférence et discours. Il faudrait peut-être demander à quelqu'un d'autre de faire. L'autre, c'est l'histoire. Je ne suis pas un historien. Et en écoutant mon exposé, je vous prie de tenir compte des très sages paroles, de définition de l'histoire, en tout cas sa valeur, par Théophras Renaudot. Lui, c'était un homme vraiment intéressant. C'est un grand médecin, un journaliste. Il était l'inventeur de la télémédecine. C'est toute une autre histoire. Et il a dit, l'histoire est le récit des choses advenues. La gazette, le bruit qui court. Je crois, chez moi, c'est toute la gazette. Mais vous jugerez pour vous-même. Je vais parler de l'aventure de l'ure, sa progression vers le soleil. L'intitulé l'ure ne contient pas les mots rayonnons synchrotrons. Et la fonction de l'ure était d'utiliser le rayonnons synchrotrons produit par l'accélération centripète d'électrons, des aimants courts d'accords, l'anneau de stockage d'Orsay. Ce rayonnons synchrotrons était une nuisance pour les collésionistes qui faisaient l'expérience de collésion avec d'accords. J'ai glané dans mes souvenirs et mes documents de participants à cette aventure pour donner un aperçu de la création de l'ure et de son évolution de start-up, de commencer comme un start-up, et évoluer vers le big business, en somme, vers le soleil. Et ceci est en contraste avec la création des installations rayonnons synchrotrons d'ailleurs qui étaient top-down. L'accent ne sera pas donné sur la science, c'est-à-dire, j'en parlerai, mais de façon non exhaustive. De même, on ne peut mentionner qu'un nombre très limité de personnes parmi les centaines qui ont pris part activement à cette aventure. Pour comprendre le rayonnons synchrotrons... Oh là ! Ah oui, on le voit. Il faut voir comment se comporte un électron sous effet d'une accélération radiale. À petite vitesse, l'électron rayonne plus ou moins comme un dipolartien. Et à grande vitesse, il y a une grande distorsion du rayonnons due à des effets relativistes. Le rayonnons est projeté dans une cône étroite, dans l'onglet de l'ordre d'un milli-radiant. Comment produire le rayonnons synchrotrons ? Un exemple, c'est d'avoir un anneau de stockage des électrons relativistes qui comporte des aimants pour induire une accélération orbitale de ces électrons. Et puis, il y a ce rayonnons synchrotrons qui peut sortir si on met un trou dans les aimants. Le rayonnons électromagnétiques couvre une très basse gamme de longueur d'onde. Et ce qui est utile pour le rayonnons synchrotrons, c'est plus ou moins une gamme qui va entre un millélectron-volt d'énergie et une centaine de kèvres. Voici la situation en 1980 des propriétés du rayonnons synchrotrons. Et ça, c'était fait dans le contexte de la création de l'ESRF, le European Synchrotron Radiation Facility. C'est accordable, pulsé, une collimation importante, des propriétés de polarisation très, très utiles, et une stabilité temporelle et spatiale. Voici Mademoiselle Cochois, une scientifique vraiment visionnaire dans le domaine du rayonnons synchrotrons. Au début des années 1960, elle a appris qu'à l'Université Cornell, Tom Boullian avait utilisé le rayonnement aspect continu d'un synchrotron électron de 309 pour mesurer l'absorption des couches minces de métaux légers. Mademoiselle Cochois pensait qu'un synchrotron d'un gel serait d'un grand intérêt pour les recherches en rayons X. et elle savait qu'un théorème synchrotron existait à Frascati, en Italie. Le 17 mars 1981, elle a écrit au professeur Ageno, le directeur de l'Instituto di Sanità di Roma, pour savoir s'il était possible de faire des expériences avec le rayonnement issu de ce synchrotron. Ageno lui a répondu positivement le 28 mars 1961, ce qui a déclenché une collaboration fructueuse franco-italienne entre Frascati et le laboratoire de chimie physique de Paris, dont Mademoiselle Cochois était la directrice à cette époque. En septembre 1961, Pierre Géglet et Christian Bonnel, de son laboratoire, sont allés à Frascati pour fixer l'implantation de spectrographes à réseau pour des rayons X mou et à cristal pour des rayons X durs auprès du synchrotron. Les premiers spectres ont été pris au printemps 1963 et la collaboration a continué jusqu'à 1970, en particulier grâce au séjour à Frascati de Henri Ostiovisky à partir d'avril 1963. Et lui était un jeune technicien de 25 ans à qui Mademoiselle Cochois avait confié beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et maintenant, comment le rayon X durs a fait son apparition à Orsay ? D'abord, de façon prématurée. En 1960, Mademoiselle Cochois a essayé de convaincre les physiciens nucléaires, et en particulier le professeur Jean Lapierre, de l'intérêt d'ACO, l'anneau de stockage en construction, comme fournisseur possible du rayonnement 5-30 pour les non-nucléaristes. Elle a rencontré l'opposition des physiciens nucléaires malgré un point de vue encourageant de Chakrasinski à ce sujet. Mais d'où viennent les électrons ou les positrons relativistes qui peuvent se tourner dans un ados-stockage ? Le préalable est qu'il y a un accélérateur linéaire. Et un tel accélérateur avait été construit à Orsay, le LINAC, à l'initiative de Yves Rocard et Jean-Louis Delcroix. Voici une certaine vue. L'INAC a été opérationnel en l'été 1959. À cette époque, je crois que c'était Hans Halden qui était le directeur. On se passe en 5. L'énergie a été portée de 2 vues que 3 gèves. Donc, au bout, il y a quelque part un canon électron pour former des électrons, puis un long tube où il y a des champs électriques pour accélérer les électrons à des vitesses relativistes. Maintenant, revenons en arrière de quelques années. Comment ACO a été conçu ? L'idée de construire un anneau de collision a germé en réalité à partir d'une visite en 1962 de Pierre Marin, qui était un merveilleux ingénieur, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de Pierre Marin à Prascati, où il y avait un petit anneau de collision entre électrons et positrons de 9 mètres de diamètre de 1,1 gèves, ADA. ADA, c'est l'anello d'accumulation. Et c'est le début d'une collaboration italienne qui a démarré en 1962. Maintenant, comment l'esprit vient au jour grâce à Pierre Marin ? Marin a suggéré de transporter l'ADA à Orsay pour faire des expériences de collision entre électrons et positrons en utilisant de l'INAC, ceci suivant une suggestion de Touchec et Bernada, grand-physicien. C'est en montant, on a monté donc ADA à Orsay et c'est l'expérience de collision entre électrons et positrons faite à ce moment-là qui a conduit à envisager la construction de l'anneau de collision à cause. Et voici une équipe d'ingénieurs qui a été prise ce photo, qui a été prise 20 ans après d'ailleurs, c'est plutôt le moment de super à cause, mais il y a Michel Somers et Pierre Marin et beaucoup d'autres dont je n'ai pas les noms en tête, mais c'était vraiment une équipe extraordinaire d'ingénieurs. Voici donc ACO qui était qui a été créé, une énergie maximale de 540 mèvres, des aimants dipolaires et des lentilles quadrupolaires. La longueur de l'orbite était de 22 mètres. dure de vie du faisceau était de l'ordre de 15 heures et la construction a été terminée en 1965 et les expériences de collision ont commencé à cette époque-là. Et maintenant, comment ACO a conduit à la création de l'URE ? Le début de cela pour moi est en 1970 quand Paul-Marie Guyon nous a rendu visite à Orsay pendant une période post-op qu'il faisait en Amérique. Paul-Marie était au courant de l'activité scientifique autour du Raymond-Saint-Claude-Tran à Madison dans le Wisconsin. et il nous a fait part lors de cette visite à Orsay et c'est qu'il avait l'idée de possibilité d'exploiter l'anneau de collision ACO pour le Raymond-Saint-Claude-Tran. Et voici, par exemple, le spectre Raymond-Saint-Claude-Tran qu'on peut obtenir avec ACO qui a été calculé d'abord pour savoir en que mesure était utile et si l'utilité était essentiellement pour le visible l'utre-violet et l'utre-violet lointain. Paul-Marie-Guillon avait écrit en 1971, voici la première page, le 15 février 1971, un projet très circonstancié pour l'utilisation du Raymond-Saint-Claude-Tran de ACO. et après avoir écrit les caractéristiques du Raymond-Saint-Claude-Tran et donc des exemples d'expériences qu'on pouvait faire et un projet de montage expérimental et y compris le personnel, l'organisation, en évaluant le coût de ce montage pour la photophysique moléculaire à un modeste 88 000 francs. ce n'était pas cher. En 1970, nous avons constitué une bande de braves intéressées par ces possibilités et voici les membres de ces bandes. Ricard de López Delgado de Mont-de-Lavaux, un jeune chercheur très brillant, très sympathique, dont beaucoup de gens ici le connaissaient. Catherine Vermey, qui était maître de recherche et qui était spécialiste de l'utre-vielle et lointain, la photoshimie dans l'utre-vielle et lointain. Jean Duru, maître, vrai maître des désirs moléculaires, un professeur qui s'intéressait à beaucoup de choses. Yves Farge, qui est de la physique des solides, un excellent physicien et qui a fait une carrière brillante après et sorti un nom dans l'administration scientifique en France. Pierre Jéglet, du laboratoire à Cauchemar, dont les travaux après ont conduit au premier laser X. Pierre Dès, de ce même laboratoire et à un casier François Millier, au Marie-Guyant et moi-même. Et nous sommes réunis souvent et faute des réflexions, un premier objectif était de persuader les physiciens des hautes énergies de faire des trous, de percer des trous dans leurs électro-aimants pour laisser sortir leur aimant 5.30. Donc quatre entre nous sont allés voir le directeur du laboratoire de l'accès à la planilière. C'était un grand physicien, c'était André Lagaric. Il pouvait expliquer qu'il fallait torturer ces électro-aimants. Donc il nous a reçus très aimablement et il a pris beaucoup de précautions beaucoup de précautions face à cette bande de sauvages illuminés. Donc, il a demandé quelles expériences voulez-vous faire avec le rayon 5.30 ? J'ai passé un petit quart d'heure pour expliquer tout ce qu'on pouvait faire sur la photophysique, la spectroscopie, sur une molécule très importante, l'hydrogène. molécule d'hydrogène. Ah, il dit, mais après avoir étudié l'hydrogène, il n'y a plus rien à faire. Et c'est qui, à l'époque, me semblait une réponse je dirais pas raisonnable, mais compréhensible d'un grand spécialiste de la physique nucléaire. Et cependant, tout n'était pas perdu. Parce qu'en 72, en 72, il y avait des questions de fermer Akko. Et pour sauver Akko, Akko a fait, dans son projet, a introduit le rayon 5.30, ce qui a sauvé Akko à cette époque-là. Mais pour arriver là, il a fallu faire une activité de start-up. L'UEU était vraiment un start-up. Il fallait créer une structure, il fallait œuvrer vers sa reconnaissance officielle, il fallait créer et persuader une clientèle, des gens qui voulaient utiliser le rayon 5.30, trouver l'argent pour réaliser le projet, estimer le personnel nécessaire qui voulait participer ou collaborer à ce projet. Et puis, c'est important, trouver le personnel au bon moment, définir les structures techniques et administratives et créer des instances de réflexion et d'autocritique. Parce que dans un start-up, il faut toujours avoir pas mal de critiques. un élément utile dans notre activité était le rapport que Pierre Dès a fait en juin 1972 sur l'organisation à Madison, Wisconsin, autour de l'anneau de stockage Tantelos, suite à une visite qu'il avait faite là-bas. Et la suite ? Là, je commencerai avec un déjeuner en janvier 71, organisé par Jacques Fridel, l'immense physicien du solide, au cœur participé André Lagarig et Pierre Marin, à qui le lieu doit beaucoup. Vittorio Luzzati, qui était un grand biologiste, un pionnier dans les applications des rayons X aux structures biologiques, qui travaille à Gilles, André Hautier, du laboratoire de minérologie et cristallographie de Paris 6, Yves Farge, et moi-même. Et au cours de ce déjeuner, Pierre Marin nous a informé que la construction d'un nouvel anneau de stockage nommé DCI, dispositif de collision dans l'igloo, l'igloo étant la salle des cibles, et ceci avait été décidé et que cette machine émettrait du rayon 5-30 dans le domaine des rayons X durs. Donc, intéressant pour la biologie. Les participants ont alors demandé à Yves Farge de contacter les chercheurs qui avaient déjà manifesté leur intérêt pour le rayon 5-30, afin de mettre en place une démarche unique et coordonnée. Donc, la bande des braves s'est réunie très souvent, pendant 70 et 71, pour discuter et définir le sens de ses objectifs et discuter la science à faire avec le rayon 5-30. Il y avait des contrastes marqués entre les personnalités présentes, quelquefois stimulées par les courants politiques de l'époque. Mais les débats étaient francs et démocratiques, et nous avons choisi Yves Farge, comme un safe pair of hands, comme on dit en anglais, pour préciser le groupe. Et le nom choisi pour le futur laboratoire était l'utilisation pour l'utilisation du rayon électromagnétique, l'UR. Et un projet de création de l'UR, de cette page, a été élaboré le 18 mai 71 et proposé pour discussion à diverses sections du comité national du CNRS. Et voici la première page que vous avez peut-être pu lire. dans ce premier projet de création de l'UR, on discutait là, on parlait de l'implantation et initialement, il y avait une seule sortie de lumière et du point de vue de la place, on avait 80 m² seulement. Les motivations scientifiques et les motivations scientifiques étaient essentiellement les propriétés du rayonnement, l'étude des atomes et molécules et l'étude de la matière condensée et l'étude des matières macromoléculaires et biologiques, mais ceci dans le cadre de l'ICI. La structure, on a envisagé un laboratoire propre, CRS, qui évaluait vers un service national. de l'ICI. Il discutait la direction, le budget, le personnel, l'estimation des moyens nécessaires, les équipements de base pour l'implantation sur ACO et puis les moyens de faire cette implantation, le fonctionnement annuel normal, le personnel, les vacations, l'édition des choses habituelles. Et voici donc comment, pardon, mais maintenant comment créer et créer comme institution le mur. Une demande d'action spécifique du CNRS a été faite en juillet 1971 et reprenait beaucoup du projet envoyé aux commissions du CNRS en insistant sur l'aspect pluridisciplinaire du projet, notant que c'est à court terme dans le cadre d'ACO qui s'intéresse surtout aux physiciens et physico-chimistes, à long terme les biophysiciens seront intéressés par des déterminations de structures avec le rayonnement particulièrement puissant de DCI. La demande contenait des grandes lignes du projet scientifique et du projet expérimental. Le projet scientifique est divisé en trois groupes essentiellement l'étude des atomes et molécules, l'étude de la matière condensée, l'étude des matériaux moléculaires macromoléculaires et biologiques et vous pouvez lire pour voir que ça couvrait une très très grande gamme d'activités scientifiques. Le projet de réalisation expérimentale concernait comment amener le rayonnement jusqu'aux appareils expérimentaux ainsi que la nature des appareils même, notamment un monochromateur à incidence rasant pour les photons d'énergie supérieure à 25 électrons de vôtre et un monochromateur à incidence normale pour des énergies inférieures à 25. et on a pensé qu'on pouvait commencer avec un vieux spectrographe à incidence rasant qui avait été fabriqué par Pierre Jéglet et un petit spectrographe à incidence normale que je possédais mais qui était un spectrographe à plaque. La nécessité d'acquérir des spectrographes plus performants était soulignée et un projet de budget de 510 000 francs était proposé. Donc, il y a eu cette demande d'action spécifique et on a demandé 330 000 francs d'équipement et 180 000 francs d'aménagement de fonctionnement par exemple. Le CNRS a accordé 500 000 francs pour cette action spécifique. je vais lire la conclusion de cette demande. Ce budget valable pour 71-72 constitue un point de départ minimum pour démarrer le projet. Aucune somme n'est prévue pour les équipements en aval de la canalisation monochromateur et spectromètre analyse de l'ion et d'électron. Les responsables des laboratoires participants sont en train d'étudier les possibilités de faire financer une partie de ces équipements par d'autres organisations. Ces mêmes personnes ont désigné IFAGE comme responsables du projet pour l'année à venir et lorsqu'une partie des appareils sera devenue opérationnelle, durent à l'intention d'associer d'autres laboratoires intéressés à des expériences dans l'UV lointain. Enfin, durant cette même période, LUR étudiera en détail l'implantation sur DCI en collaboration avec les biologistes qui étudient les structures. Les choses allaient vite après. L'équipe qui a lancé LUR a reçu le soutien de la DGRST et du CNRS. Mais il fallait avoir la bénédiction, sinon plus, de l'Université Paris-Sud. Et dans une lettre du 20 septembre 1971 de IFAGE à Petain Bonneau, qui était le président de Paris-Sud, une demande de soutien financier de l'Université est faite. Et dans une deuxième lettre, que vous voyez ici, le 22 octobre 1971, IFAGE a insisté de nouveau sur l'aspect interdisciplinaire de l'UR et résume l'état de création de l'UR. Et je cite sa lettre. Il est encore difficile de dire quel statut sera attribué à l'UR. L'incertitude actuelle du statut est liée essentiellement au caractère pluridisciplinaire du projet. et nous demandons donc que l'Université soutienne ce laboratoire. Il nous semble important que l'UR soit un laboratoire paréronome, même si des chercheurs d'autres universités y participent. Nous demandons également la contribution financière de l'Université et si possible une contribution personnelle, ce qui fait actuellement complètement défaut. et la lettre se termine en expliquant pourquoi les 500 000 fonds du CNRS étaient insuffisants et les lumières des besoins financiers récurrents. L'université dont l'UR de physique avait été contaminée également a suivi et plus tard en 71, 75 pardon, le CEA s'est joint à la messe. Bon, les premiers lurons ont travaillé vraiment beaucoup pendant la période qui a conduit à l'utilisation de la première ligne nommée A8 qui desservait cinq postes de travail et qui était inaugurée au début du printemps 73. Il y a eu des réunions de travail tous les 15 jours, des réunions des utilisateurs prospectifs en physique des solides, en physique atomique et en physique moléculaire en 72. Il y a eu l'initiation d'une collaboration avec les pionniers anglais du Raymond 530 qui travaillaient près du 530 Nina à Darsbury. Le conseil de l'UR se réunissait périodiquement et voici mes notes d'une réunion le 28 janvier 73 qui a eu lieu au CNRS Bellevue. Présent était Chabal je crois que vous pouvez lire tout ça peut-être. Présent était Chabal qui était directeur de la physique du CNRS et Jean Théac Théac qui était le créateur et le directeur de l'IN2 VIII. Une commission permanente a été créée avec les membres Jacques Jusseau Dubien qui était un photophysicien physico-chimiste de Bordeaux Jean Brossel l'économale et Mme Bonnel du labo de Courchois. Théac commente sur un problème de personnel. Le fait que deux ingénieurs du laboratoire Courchois travaillant ou pouvant travailler pour l'UR l'un gagne 400 000 francs par mois et l'autre 2 000 francs par mois. Il y a eu une discussion comment résoudre ce problème. Chabal a indiqué que Akko qui avait été menacé comme je l'ai dit est conservé et l'argent était viré à l'IN2 VIII. Il y a eu pression des biologistes en faveur de la construction de DCI et Guignet Luzati Lévi Chabal Courrient ont formé un comité où Courrient était l'arbitre. il y a eu une demande de la Science Research Council qui voulait savoir exactement ce qu'on proposait de faire en Réamont 530 en France. Il y a eu une discussion sur les statuts de l'UR et il y a eu qu'on proposait un laboratoire universitaire associé au CNRS un service CNRS associé à l'université d'un service mix CNRS université. C'est vraiment du cap-ca. Après le débat, les lurans ont adopté le concept de l'UR comme un laboratoire ouvert à d'autres utilisateurs plutôt que de réserver l'UR aux initiateurs du projet. Et ceci, ce choix a été important stratégiquement et très tructueux pour la collaboration scientifique entre les laboratoires français et internationalement. Mais je vous rappelle qu'il fallait persuader les ingénieurs de murs de faire des trous dans les aimants et monter des expériences qui ne conduiraient pas à la dégradation d'un haute vide dans l'anneau au stockage. Et c'était le développement récent à cette époque de vannes à fermeture rapide et puis l'utilisation de suites de régions de pompage différentielle qui a vraiment permis l'isolement correct de la ligne de lumière. Et un des problèmes techniques que nous avions à l'UR à cette époque concerne l'acquisition d'un monocamateur à incidence normale. Et à cette époque, acheter du matériel à l'étranger était limité par le problème national du manque de divises étrangères. On était forcés d'argumenter qu'il n'y avait aucune source française pour l'équipement désiré. Et en France, le principal fabricant du monocamateur VEV était la vénérable maison Baudouin. Et nous avons fait une étude comparative poussée et conclue à la supériorité du monocamateur américain McPherson 225. Et le 9 février le 9 février en 13, le CNRS a donné l'ordre de M. Bade qui était le représentant à New York de commander et le monocamateur McPherson. Je dois dire que ce monocamateur a été acheté sous les crédits de mon propre labo car l'uré était à sec. Il avait mis de l'argent dans un monocamateur qui avait raté, malheureusement. Dans un rapport préparatoire à une réunion de travail le 3 avril 1973 qui était un rapport établi par le groupe initiateur de l'urre augmenté par un groupe intéressé par DCI était indiqué ce qui était développé à cette époque, l'infrastructure, l'installation échevée et les premières expériences en train de commencer à partir d'une seule ligne de lumière. Les expériences au physique atomique et moléculaire et solide. Il y a eu trois équipes de quatre physiciens, neuf projets scientifiques proposés dont deux impliquant une collaboration avec une équipe étrangère. Il y a eu beaucoup de difficultés de croissance de l'urre. Il n'y avait aucun local propre et mille mètres carrés auraient été estimés comme étant nécessaires et on souffrait beaucoup d'un manque aigu du personnel technique et administratif. À cette époque, il y avait une demi-secrétaire, un seul agent 3A électromécien et un agent 1B mécanicien. C'était vraiment très peu pour fonctionner mieux dans les expériences. Ces besoins personnels sont très forts au moment de l'installation et températionnelle et il faut envisager le démarrage de la deuxième phase de l'implantation sur l'ICI. Voici le spectre de l'ICI par rapport au spectre du rayon 50, spectre ACO et on voit que ça porte beaucoup une énergie dans la région des rayons X durs donc très intéressant pour les biologistes. Dans ce rapport, on a conçu pour l'ICI quatre lignes de lumière, donc deux dans une première étape, l'une équipée d'une fenêtre en beryllium et l'autre sans fenêtre équipée d'une vie différentielle. On décrit les monochromateurs, les techniques nouvelles de détection, par exemple des détecteurs à fil, les caméras de télévision et des génétalisations et puis les questions de traitement d'informations et de calculs. Les besoins en locaux et en personnel, en particulier pour les services techniques, étaient nécessaires pour la maintenance d'accords, les lignes de lumière, les instruments, l'aide au groupe extérieur, le développement de nouvelles lignes de lumière et de nouveaux instruments. et en tout, on a évalué que 10 agents étaient nécessaires, dont 5 en 74, 5 en 75 et 1 en 76. Et voici le tableau de prévision de financement du monde pour les années 73, 74. C'est très détaillé, je n'ai pas l'intention d'être entêté, mais vous voyez qu'on était très sérieux dans nos démarches. Mais je lis la conclusion de ce rapport préparatoire. Le LUR ne peut réussir que si on dépasse le stade quasi artisanal qui était celui de ses promoteurs. Un projet de cette envergure ne peut arriver à maturité et rendre des services attendus sans le minimum de moyens fermés dans ce rapport. Les représentants de LUR faisaient partie désormais du comité scientifique à nous. Et dans une réunion du 20 septembre 73, il était décidé que pendant la période d'installation de nouveaux équipements d'ACO pour des études de collision, LUR ne fonctionnera que pendant les nuits et les week-ends. Ceci a conduit à une vie nocturne des LUR y compris le contrôle partiel du fonctionnement technique d'ACO. Et pour assurer que les chercheurs étaient capables de piloter l'anneau, Pierre Marin a demandé un apprentissage avec examen de passage pour obtenir un permis de conduite de l'anneau. et voici Ricardo Lopez et Paul-Marie Guillon pilotant l'injection des électrons. L'injection compte de l'ordre d'une heure et la durée de vie de l'électron qui était de l'ordre de 15 heures. Les expériences lures sur ACO ont rapidement progressé à partir de 1973. Et en même temps, il a fallu passer à un niveau supérieur de l'évolution du start-up. Organisation de comités de jugement et recommandations sur les projets d'expérience n'est-il nécessaire à la sécurité à son contrôle. Très important qu'il a tenu des séminaires scientifiques où les lures pourraient apprendre et discuter des aspects scientifiques et techniques des projets en cours pour envisager. C'est une véritable écorce permanente qui s'est établie et qui a contribué largement à la qualité des expériences entreprises ainsi qu'à renforcer l'interdisciplinarité inhérente au projet l'UE. Un exemple des développements techniques est l'utilisation de l'aspect pulsé du rayon en synchroton pour faire des mesures de fluorescence moléculaire résolues dans le temps et des mesures de durée de vie de la fluorescence à partir du niveau vibronique excité choisi. Ce travail a été fait à l'initiative de Ricardo Lopez et André Tramer du laboratoire de photophysique moléculaire. Voici une jolie très belle image de Ricardo en pleine fugue. Voici la première publication dans ce domaine. « A new pulse source light source for lifetime studies and time with all spectroscopy the synchrotron radiation from an electron storage et cette première publication est-il fait en collaboration avec Ian Monroe qui travaillait à Dark Valley. L'extension des recherches possibles a été discutée dans cet article et en particulier pour tenir compte du rayonnement utre-viel et lointain et de la polarisation du rayonnement. et les difficultés pratiques de faire des expériences d'allure en 1973 ont été bien explicitées dans la conclusion de l'article. Ces difficultés étaient le temps limité du faisceau, le fait que les composants électroniques et optiques étaient hétéroclites et souvent empruntés. L'année 1974 a vu le résultat de la rationalisation de l'organisation des activités scientifiques de l'UE. Je cite mes notes d'une réunion du conseil scientifique fin 1973 au début de 1974 où on a examiné des projets soumis. Il fallait une lettre de déclaration d'intention examinée par un sous-comité scientifique, un exposé détaillé, un tri scientifique, un comité qui étudiait la fesse à Bénémanie et puis voici une liste de soumissions qui venaient d'un peu partout, de Sacré, de Verrières-le-Buisson, de Toulouse, d'Arcet, de Stratbourg, d'Amiens. À partir de l'année 1976, ACO était dédié uniquement au réel en 50 ans. Ceci a permis la construction d'une deuxième ligne A4 avec deux postes de travail. On voit ici la ligne A4, une ligne A6 a été construite en 1979 avec trois postes de travail essentiellement pour la physique moléculaire. Une nouvelle structure de travail a conduit à créer des équipes permanentes responsables de lignes pour accueillir des chercheurs faisant des expériences de l'allure, expériences auxquelles les responsables de lignes participaient. Ce système flexible se révélait très efficace et très bénéfique pour les chercheurs et les techniciens des équipes d'accueil aussi bien que pour les équipes proposant des expériences. Et sous l'impulsion d'Yves Petrov, la période de 1973 à 1985 a donné lieu à une pléture de découverte et de développement technique dans le domaine de la physique des solides à l'URE, souvent en collaboration avec des chercheurs étrangers et des industriels. Un bâtiment L'URE a été construit en 1985 au voisinage d'ACO permettant une organisation administrative compatible avec l'activité et le développement de l'URE. Il contenait des bureaux administratifs et de travail scientifique, une bibliothèque très utile qui assemblait des publications intéressantes de rêve en 50 ans du monde entier. Deux petits amphibes pour des réunions de travail et des séminaires ont joué un grand rôle dans la formation de l'esprit pluridisciplinaire de l'URE. Et puis, il y avait des chambres pour dormir qui servaient à soutenir le travail nocturne à l'ACO. Tout cela est signe de la sortie de l'état initial de start-up et montre le chemin inévitable vers un destin plus grand en taille. Donc, au début de l'activité de l'URE, nous avons dû s'occuper de créer des protocoles pour les propositions de demandes portantes de l'ACO, la sécurité, etc. Et devant mon ignorance, je me suis adressé à des amis dirigeants de grandes installations pour avoir des modèles de marche à suivre. L'Institut Max von Laue pour l'enjoint à Grenoble et l'accélérateur à la lumière de Saclay. Donc, voici la réponse de son directeur, Madame Faragy, qui avait été président de la Société française de physique. Donc, voici notre marche à suivre pour un projet d'expérience de l'URE à Côte. C'est tout à fait détaillé, je ne vais pas le lire, vous pouvez le lire. Plus tard, tout cela a quitté l'amateurisme. La nécessaire paperasserie devient plus complexe et plus business-like avec le développement de l'URE. Et voici, en 1995, première page, d'un document explicatif de cinq pages sur la procédure de gestion de la sécurité des expériences ordinaires ou à risque. Notez les listes des destinataires, ce qui donne un aperçu de la complexité croissante du management de l'URE. Robert Comer était alors le directeur de l'URE. On revient maintenant à DCI. C'est DCI construit. Et voici les prévisions concernant DCI quelques années avant dans notre rapport de 1973. DCI a été utilisé entre autres pour les études de EXAPS et de Zanès et surtout, pas surtout, mais aussi pour la biocrostéographie. biocrostéographie. Il y a eu beaucoup d'activités EXAPS et Zanès à DCI. Je ne rentre pas en détail parce que je trouve que ce qui est pour moi en tout cas plus intéressant, c'était la biocristallographie avec Roger Fourne comme inspirateur et directeur. et ceci a pris une importance considérable à DCI. Il y a eu une première ligne D1 en 1616 qui desservait six dispositifs expérimentaux dont le D12 dédié à la biocristallographie. Les premiers clichés étaient obtus en 1616 par Fourne, Kahn et Zanès. Il y a eu une collaboration avec Charpak à CERN sur les détecteurs et finalement quatre lignes biocristallographiques étaient montées à l'UR. Et l'UR était devenu aussi le berceau d'un DOA christallographie et RMN biologique. Il y a aussi des travaux innovants en photophysie moléculaire sur ACO. Un exemple sur l'organisation de molécules en mesure des électrons de très basse énergie, des électrons de sol émis dans le fin Kahn-Dunga où l'urisation n'est pas directe mais procède par couplage entre les états électroniques superexcités de la molécule et la continuum d'urisation. C'est l'équipe qui a travaillé là-dessus qui a comporté Thomas Baird, un grand chercheur américain qui a souvent travaillé avec nous à l'urtre. En 1980, on a vu l'insertion d'un onduleur dans une section droite. Ici, on augmente l'intensité du réel en synchrotron et l'électron qui oscille sous l'effet du champ magnétique devient l'équivalent d'un oscillateur dipolaire dans le repère de référence de l'électron relativiste. On peut associer des onduleurs pour former des cristons optiques et générer d'harmoniques élevées du rayonnement. Et ces harmoniques dans le VEV sont extrêmement intéressantes pour les études de photophysique et de photochimique. Un résultat spectaculaire a lieu était le développement d'un laser électron libre. Le premier laser électron libre a été créé à Stanford par John Meddy en 1976 et mis dans l'infobouche à 3,4 microns en utilisant un onduleur dans un linac. Yves Farge et Yves Petrov ont encouragé les chercheurs de s'embarquer dans une quête pour réaliser un lel à Orsay. Donc, il y a eu une création d'une équipe qui comptait Pascal Elong du CIOA, Michel Biardon et Jean-Michel Ortega du laboratoire d'optique de l'écho de physique chimie de Paris. obtenu l'argent de la traite et puis il y a eu une contribution des ingénieurs de l'âle Claude Bazin et Maurice Berger ainsi que l'ingénieur Michel Berg de mon propre laboratoire. John Meddy est venu souvent et deux de ses chercheurs Ken Robinson et Jake Deacon ont passé deux années à Orsay. Michel Berg a passé un an et même un peu plus à Stanford dans cette collaboration. et le travail sur l'aile a été fait pendant la nuit et les week-ends. Il y a eu pas mal de problèmes concernant l'ondulateur et les miroirs. Mais ils ont finalement réussi et en 1983 obtenu et publié une émission de l'aile dans le visible à 6500 en slant. Donc voici l'image. C'était vraiment un premier avec un anneau de stockage. Et ceci la publication des membres de l'équipe ainsi que ceux de John Meddy. Ce résultat était célébré dans un article dans un magazine des nouvelles où on expliquait qu'il fallait des chercheurs bricoleurs qu'il y avait des chercheurs bricoleurs qui ont réussi quelque chose d'extraordinaire en avance par rapport aux Américains. Et c'est assez délicieux de lire. D'ailleurs tout l'article est très très bien écrit. Mais maintenant et par la suite il y a eu une suite où l'aile d'Orsay s'est développé des l'ailes partout dans le monde. Même maintenant dans le domaine des rayons X très durs à Hambourg. Il y a eu une deuxième installation l'aile créée à Orsay par Jean-Michel Ortega et son équipe et qui était qui était essentiellement pour l'impre rouge et qui avait utilisé un petit l'inac propre et qui continuait qui continue ici après la fermeture de l'ure faisant partie du laboratoire de chimie physique d'Orsay. Quand j'ai dit ACO était dédié au rayon de 530 à partir de 1975 mais à la fin des années 70 il était manifestement insuffisant pour les chercheurs qui voulaient travailler. Il y a eu donc une décision en 1980 de construire un super ACO dédié uniquement au rayon de 530 en utilisant de l'alcool comme injecteur. Yves Petrov était le maître de l'opération. Le super ACO de 800 m était opérationnel en mars 1987. Il avait huit aimants de courbures avec deux lignes de faisceau dans chaque et chaque ligne a trois sorties de lumière, six sections de lumière pour des dispositifs d'insertion et on a injecté des électrons ou des positrons. Il y a eu plusieurs onduleurs et voici de nouveaux. Michel Somers et Pierre Marin en 1988 célébrant certaines activités de super ACO. Voilà une vue, une ligne de super ACO. On voit, on a l'impression que c'est vraiment créantique comme c'était exactement un ACO. Il y a eu aussi une création d'une station d'étalonnage pour l'Institut d'astrophysique spatiale utilisé pour étalonner les équipements utiles dans les études spatiales. Marie-Emmanuel Coupré a fait une thèse en 1989 sur le laser électronique sur l'endostockage et puis elle a joué un rôle majeur dans le développement du LORC notamment à l'envers de l'UV et des puces 20 secondes. Il y a eu des applications aux expériences Punt Pro en photo-physique et photo-chimie c'est-à-dire faisant la flash photolyse moderne. En 1999 l'UV contenait 400 personnes 400 personnes en 1989 on avait commencé avec une bande de bras de cette lune donc il y avait 300 permanents 80 chercheurs 220 220 étiens on avait commencé avec un demi-secrétaire et deux étiens il y avait 100 post-docs thésards etc. Il y avait beaucoup de chercheurs de grande qualité en photo-physique moléculaire et je mentionne particulièrement Irénonère du COA qui a eu un rôle scientifique administratif et politique très important à l'UV aidé considérablement par Paul Marin et beaucoup d'autres. L'UV avait besoin de sortir de l'état de start-up pour aller vers un destin plus grand dans le travail. Ce destin commandé par l'engouement pour l'utilisation du rêve en 530 pour toutes sortes d'études de physique de chimie de biologie géologie paléontologie médecine industrie l'archéologie etc. Un projet pour l'avenir était nécessaire mais entre temps il y a eu un développement important d'instrumentation dans beaucoup de domaines à l'UV par exemple il y a eu la création par Laurent Naon Christian Akaraz et ses collègues de la ligne de lumière SU5 pour l'UV lointain Cette ligne de lumière était basée sur un onduleur et un monochromateur à résolution spectrale de l'eau de son ville et voici l'exemple de la haute résolution spectrale obtenue le spectre d'autunisation du néant mesuré par le rendement néant de néant c'était publié en 2001 Cette création de SU5 entre 1996 et 2000 a eu lieu dans les dernières années de l'UV des années de préparation du nouveau projet Soleil En 1989 Lure a annulé les besoins du Raymond 530 en France En 1991 il y a eu la création d'un comité du CNRS du CERA qui a conclu la nécessité d'un nouvel anneau pour le VUT et le Réosix Il y a eu la création d'un groupe projet Soleil en 1996 qui a donné un rapport au mois de novembre L'année 1997 est passée avec des ateliers qui précisaient des besoins en ligne de lumière et en 1999 fin du finalisé en janvier un document d'avant projet avec la conception de la réalisation d'accélérateurs des bâtiments d'administration de financement et de localisation possibles De 1996 à 2003 il y a eu une lutte des régions pour accueillir le soleil Parmi les candidats pour le soleil il y a eu Bordeaux avec Alain Juppé Lille avec Montilandry et beaucoup d'autres Il y a eu une pression politique intense Donc par sa taille et par ses objectifs ce grand équipement apparaît comme un élément d'une politique d'aménagement du territoire On est très loin d'un start-up C'est la politique en grande qui est en jeu Mais tout le monde n'était pas n'était pas d'accord avec ça Et en particulier un des rares scientifiques d'envergure qui était contre le soleil était Pierre-Gilles qui m'avait dit un jour que pour lui le rayon en 50 ans est synonyme de spectroscopie qui considérait que mon domaine eut passé et je n'ai pas pu le convaincre autrement Mais il y a eu un chemin de la croix du soleil Le 2 août 1999 Claude Allègue le ministre annonçait sa décision d'abandonner le soleil pour participer au projet anglais Diamond Sa décision est basée sur un rapport resté secret le rapport Clavin qui avait été lancé par Allègue en 1998 Le lendemain Robert Comerce a riposté sur la décision d'un seul homme fondé sur le rapport Clavin plein d'inexactitudes sur la recherche en réel en 50 ans De plus le projet britannique est encore à l'état des bauches celui de la France est entièrement finalisé Yves Petrov toute flamme d'or a écrit dans un article de Libération et conclut que le rapport Clavin est bâclé imprécis et en grande partie faux Clavin a répondu le 14 septembre mais si on lit sa réponse vous ne serez pas convaincus comme moi je n'étais pas convaincu donc après il y a eu une période d'un combat politique et syndical mobilisant l'UR et les utilisateurs beaucoup de lobbying auprès des parlementaires il y a eu une grève cette grève c'était la suspension du faisceau entre septembre et octobre 2019 la société de physique les sections du CNRS les partis politiques nationales et locales ont été dans la lutte l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques a été saisie du problème et l'a conclu le 21 mars 2000 en faveur de la construction du soleil et heureusement le 27 mars 2000 Claude Arrègue a été remplacé par Roger Gérard Schwarzenberg qui est tout de suite accordé à l'interview une délégation intersyndicale et a pris un délai de réflexion un délai de réflexion qui s'est terminé le 11 septembre de ville où il a pris la décision de construire le soleil sur le plateau de Saclay avec un statut de société civile et voici ce qu'il dit et dès le 3 avet dernier une semaine après ma nomination au ministère de la recherche j'ai exprimé mon intention de rouvrir le dossier du 5 octobre j'avais le sentiment vérifié depuis par de nombreux rapports et consultations d'experts que la décision de construire en France un 5 octobre de troisième génération était scientifiquement nécessaire financièrement possible et susceptible d'être arrêtée dans un délai de quelques mois le 18 juillet dernier à un point de presse j'ai pu déjà indiquer être sûr à 95% moi c'est un politique qui est sûr à 95% qu'une décision positive sera prise afin d'une part de terminer certains cons consultations et consultations d'experts encore en cours et d'autre part d'éviter toute annonce sur le 5 octobre au mois d'août qui avait marqué l'an dernier par une décision contraire cette annonce est donc faite au début de ce mois de septembre voici sa décision et soleil est né en fin de septembre et voici la splendeur de soleil à Saint-Aubin vraiment très 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 avec énormément de l'île de lumière ça fait ça fait vraiment un tableau extraordinaire et puis loin du chaos qu'on a vu à la cause et à Super à cause avec 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 une cabine optique une cabine d'expérience et une cabine de travail c'est le luxe c'est le grand luxe c'est fantastique et quand bon je rappelle tout de même que l'ure au fond n'était pas mort car il vit encore au moins comme un fossile car soleil veut dire source optimée de lumière d'énergie intermédiaire de l'ure la meilleure commentaire à l'aventure de l'ure a été donné à mon avis par Roger Foum dans un article écrit en 2012 quelques mois avant sa mort et ses paroles forment ma conclusion le l'ure fut un laboratoire très ouvert et vibrant émergé dans le campus d'Orsay avec ses étudiants et son riche contexte syndical politique et associatif accueillant des chercheurs passionnés et d'origine diverse des grands organismes d'universités des visiteurs des thésards des chercheurs embauchés sur contrat postdoctoraux la structure du laboratoire était propice aux échanges et aux contacts pluridisciplinaires cet acquis et l'appui de la communauté furent décisifs pour préparer et réussir l'aventure de l'ure bref se vit un privilège de travailler dans un lieu à une époque où les chercheurs disposaient plus qu'aujourd'hui du temps de la liberté du choix et de la disponibilité nécessaire à la réflexion et à la prise de risques requises par la recherche fondamentale donc je termine mais je vous demande de n'oubliez pas que l'histoire est le récit des choses advenues et que la gazette est le bruit qui couvre mais si vous avez besoin de plus d'informations il y a un fascicule qui a été mis par le groupe de l'histoire du CNRS sous le réel 50 ans de Fascati à soleil il y a deux ans suite à un colloque il y a un film intéressant de l'ure à soleil qui a été fait en 1997 par le CNRS et puis il y a le musée je confesse parce que je n'ai jamais visité ce musée malheureusement je dois le faire le musée à Ossé merci merci applaudissements 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 C'est parti !